C'est vrai qu'on était dans un staff, une équipe, que ce soit en club ou en sélection, il y a de la rivalité qui s'installe. Des fois, elle est plutôt bonne ou plutôt mauvaise. Et c'est vrai qu'avec Pauline, j'ai toujours eu cette rivalité bonne. On a cette même mentalité de ce niveau-là. C'est vrai que c'est un plaisir de travailler avec elle. Personnellement, je ne dis pas ça parce qu'elle est à côté, mais c'est devenu plus qu'une coéquipe hier de foot. On s'envoie plein de messages en dehors, on s'appelle plein de fois, etc. Donc, c'est vraiment devenu une personne sur qui je pouvais compter dans ma vie. Enfin, je peux compter dans ma vie, toujours, en français, on va dire, au présent. Et voilà, c'est vrai qu'on s'est soutenus quand on a eu des moments difficiles l'une et l'autre. Et pour ça, je la remercie parce que ça a été compliqué aussi pour moi la saison dernière. Et voilà, elle a toujours été là pour moi. Donc voilà, c'est une joueuse qui a un caractère qui est particulier, on va dire la vérité. Elle a un petit peu dans son monde. Elle dit que ça partait tellement bien. Et là, il faut dire la vérité, c'est quelqu'un qui est dans son monde. J'avais presque l'alarme, Michel. Non, ça, je te... Ah, c'est pour ça. Non, c'est quelqu'un qui a un caractère qui est dans son monde. Moi, je sais que j'ai su la cernier rapidement. Et voilà, j'apprécie énormément travailler avec elle. Après, pourquoi le coach l'a choisi en tant que numéro un, il faudra lui demander. On n'est pas dans sa tête. Mais en tout cas, moi, je comprends parce qu'elle a toutes les qualités pour être numéro un dans une équipe de France. Et aussi en club. Et elle le démontre après chaque match. Et pour ma part, je la connais depuis moins longtemps. Mais tout ce qu'a dit Solène, je la rejoins. Avec moins d'expérience à ses côtés. Mais je prends énormément de plaisir à travailler avec elle. Elle a cette expérience où elle n'a pas forcément une carrière qui a été facile. Elle a su faire ses preuves et elle est arrivée un peu sur le tas. Mais j'apprends vraiment grâce à elle. Donc, c'est un réel plaisir d'être à ses côtés et à leur côté parce que je n'oublie pas Solène. Et donc, voilà, c'est un plaisir vraiment au quotidien. Et pour moi, c'est la première fois que j'ai une concurrence aussi saine dans un tel groupe. On est là pour performer, que ce soit numéro un à trois, peut-être même à quatre. Voilà, on pense aussi à Mylène qui était pendant la prépa avec nous aussi. Pour ma part, et ça n'engage que moi, j'observe beaucoup mes coéquipaires qui sont autour de moi. Et qui, voilà, qui ont des qualités autres que les miennes. Et du coup, pouvoir apprendre aussi de ces personnes. Voilà, c'est important de toujours vouloir apprendre des gens qui sont autour de vous. Non, je la rejoins, on a toute une façon de voler différente. Et il y a certains gestes, par exemple, que Constance maîtrise, que nous, on ne maîtrise pas. Et inversement, donc, on s'entraide. On essaye de voir un petit peu les spécificités de chacune. Et je ne dis pas qu'on va essayer de mimer l'autre. Mais en tout cas, on essaye de prendre un petit peu de chacune pour avoir un bagage encore plus important. Et répondre sur le terrain après, suivant les situations. Comme dirait Gilles Foiche, avoir la bonne caisse à outils. On est trois générations différentes. C'est ça qui est aussi intéressant. On a trois profils différents. Et voilà, l'objectif, en tout cas pour ma part, c'est qu'on se pousse mutuellement les unes et les autres vers le haut. Et on pense forcément à nous, à notre personne, à notre progression. Mais ça passe aussi par le visu en regardant les autres. On est un groupe soudé. Je pense, hein. Solène, tu as raison. Déjà, depuis un certain nombre d'années, on a un groupe qui vit bien. Un groupe dans le groupe, évidemment. Mais qui est aussi amené à être dans le groupe le plus grand. Donc non, c'est... C'est important pour moi de vivre bien déjà à trois. Parce que pour moi, si on vit bien à trois, on peut bien vivre à 23. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que c'est la plus belle des concurrences que je suis amenée à avoir depuis le début de ma carrière. Et cette compétition-là, pour moi, elle est magnifique grâce à Pauline et à Solène. Et heureux aussi pour tout ça ? Et bien évidemment. C'est le tonton ! Il est au-dessus, quoi ! Non, c'est le tonton qui va protéger chaque gardienne, mais qui, par contre... Enfin, en tout cas, devant tout le monde, va nous protéger et qui va pouvoir nous dire la vérité en face. Oh, merde ! Il va nous dire franchement. Donc voilà, c'est notre tonton, c'est la personne qui est là, en dehors, mais aussi sur le terrain, et qui apporte beaucoup humainement, je pense. Parce que voilà, quand tu arrives en équipe de France A, tu as déjà les qualités qu'il faut pour répondre présent. Donc on va dire que sur le terrain, c'est plus du peaufinage qu'autre chose, mais c'est quelqu'un qui nous apporte beaucoup humainement, en dehors. Et je pense que c'est ça aussi qui fait notre force, qui fait qu'on est soudés, c'est aussi grâce à lui. C'est ça, juste pour remondir sur Gilles, pour moi, c'est une personne qui est très compétente, et c'est pour ça qu'il est là encore aujourd'hui. Et sa qualité première, c'est qu'il est bienveillant. Donc en tout cas, merci à lui d'être comme ça. Alors mon frère, je ne sais pas s'il est plus venu pour visiter que pour la campagne, parce qu'il m'a envoyé son road trip, il risque de le faire, donc il va beaucoup visiter. Après, forcément, moi, je suis très famille, donc c'est important pour moi qu'il soit là, que ce soit mon frère et mes parents, parce qu'ils vont arriver plus tard. Voilà, c'était important pour moi. Et comme ils ont dit, c'est peut-être la seule possibilité qu'on aura de venir en Australie. Donc ils ont dit qu'on va en profiter. Ils ont pris le mois de vacances pour bien visiter. Après, avec le décanage horaire, je ne sais pas comment ils vont l'assumer. Mais voilà, ils font leur vie après. Je sais à peu près ce qu'ils vont faire, mais je ne m'en occupe pas trop. Ils font leur petit train-train. Je parle pour ma part, mais je pense que vous allez me rejoindre là-dessus. On a quand même un grand lien avec Gilles. Voilà, il regarde, il observe beaucoup nos matchs, que ce soit en équipe de France, bien évidemment, mais surtout aussi en club, pour avoir un suivi. Voilà, pour ma part, moi, je l'ai quand même très régulièrement au téléphone, voilà, pour le suivi et pour d'autres choses, pour parler de la vie aussi. Voilà, parce qu'on n'est pas uniquement là pour le foot. Donc voilà, pour ma part. Moi, pareil, on a un suivi tous les mois où on s'appelle. C'est important de faire ce suivi-là, que ce soit au niveau du terrain, vraiment footballistique, mais aussi en dehors, comment ça va dans nos vies, dans nos têtes, comment on se sent en dehors du terrain et sur nos choix un petit peu de carrière, entre guillemets, si je pourrais dire. Et donc, il fait ça avec nous, nous trois, je pense, Solène, mais il fait ça aussi avec tout le pôle des gardiens. Donc, ça lui prend du temps, quand même. Non, et puis même, il ne fait pas que les matchs, parce que l'année dernière, je n'ai pas joué la première partie de saison, parce que j'avais une blessure importante. Et il m'appelait quand même pour avoir le suivi, etc. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui prend soin de nous et qui veut faire un suivi complet. Et voilà, même lui, il nous raconte un petit peu sa vie aussi de temps en temps. Donc, voilà, c'est vraiment vrai. C'est ce qu'on disait. C'est un échange. Et voilà, on a un lien aussi particulier avec ça, ce sera même en dehors de la sélection. Tu as joué cette saison avec Lydia Williams, qui est une des deux joueuses d'origine aborigène de la sélection australienne. Est-ce que cette saison, tu as eu l'occasion de discuter avec elle, justement, de ses origines ? Parce que la Coupe du Monde a mis l'accent là-dessus, notamment avec le rapport aborigène, qui sera appelé à Solène Australie sur tous les matchs. Est-ce qu'elle t'a sensibilisée à cette thématique ? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que tu peux progresser peut-être sur l'histoire ? Pas du tout. Pas du tout. J'avoue, je vais dire la vérité. Concrètement, déjà, je ne vais pas vous mentir. C'est toujours mieux de dire la vérité. Je ne m'en parle pas. Que de partir d'un coup. Non, non, c'est parce que tout simplement, je ne parle pas beaucoup, quasiment pas anglais. Et c'est vrai que grâce à elle, je m'étais mis, entre guillemets, à l'anglais, à parler avec elle. Je n'ai pas été jusqu'à là, parce que je n'ai pas les bases encore. Mais après, elle a été amenée à partir, donc je n'ai pas eu le temps de discuter. Mais c'est très intéressant de savoir ça. Et je vais me pencher sur le sujet, parce que ça m'intéresse. Comment vous apprendez l'exercice des théraux plus très sportifs ? Est-ce que c'est un exercice qui vous plaît ? Est-ce que vous le décriez chacune comme une de vos principales qualités ou pas forcément ? Je pense que, voilà, tout gardien et toute gardienne de but doit passer par cet exercice qui est, on ne va pas se mentir, qui est assez compliqué et qui devient de plus en plus compliqué avec les règles mises en rigueur dès l'année dernière. Mais voilà, c'est un exercice qu'on se doit de faire, même si ce n'est pas une qualité ou un défaut. Enfin, voilà, nous, on est là pour ça et on ira jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. C'est ça, il y a des... Il y en a une ou trois qui s'écrivent comme spécialistes peut-être de l'exercice ou pas forcément ? Non, mais c'est simplement, on a des points forts et des points à améliorer. Je ne dis pas points faibles, mais des points à améliorer. Et donc après, par rapport à ce que vous dites, vous sous-entendez, c'est des points tactiques. Et ça, nous, ça ne nous appartient pas, c'est le coach. Donc nous, on se donne à 100% sur les entraînements, sur les matchs. Et le coach, il en décidera ce qu'il veut. Donc, c'est-à-dire que tu as une spécialité arrêt de tir au bout ? Non, la seule chose que je peux dire, c'est qu'on l'a travaillé, que ce soit les joueuses, mais aussi les gardiennes. Ça a été un long travail de toute la prépa, parce que tous les jours, on en frappait. Je ne sais même pas combien de pénaltys on a subi. Mais à beaucoup. Mais beaucoup pendant toute la prépa. Donc c'est quelque chose que le coach a vraiment mis un point d'honneur là-dessus, parce qu'on sait que ça peut changer aussi le cours d'une compétition. Donc après, le coach fera ses choix. Il y a eu des statistiques qui ont été faites suivant ce qui s'est passé aux entraînements. Et voilà, on verra ce qui y adviendra. Honnêtement, j'espère qu'on gagnera les matchs avant, parce que comme ça, au moins, on n'aura pas à se poser cette question. Et le cœur ira mieux, parce que, comme on disait, il y a la famille aussi qui risque de venir. Donc je ne suis pas sûre que dans les tribunes, ils puissent tous gérer ce moment. Les émotions. Donc on va essayer de gagner les matchs avant, et comme ça, au moins, il n'y aura pas de soucis à se faire. Mais en tout cas, on se tient prête. On sait aussi, et le staff l'a dit avant de faire sa liste, que c'est souvent des profils qui sont très importants dans la même groupe. Je crois que c'est Clara qui disait hier que, par exemple, c'est toi qui avais cherché les règles du Tech Ball. Est-ce que tu... Ce n'est pas pour ça, c'est parce qu'elle veut vraiment les règles. Parce qu'il y a des tricheries. C'est juste pour ça. Et donc, voilà, c'est peut-être pas le bon exemple. Et est-ce que toi, tu prends ce rôle-là d'une manière... Enfin, tu enveloppes ça, justement, dans ce rôle de troisième gardienne ? Non, parce que même à Guingamp, où j'étais la première, je le faisais quand même. Je suis quelqu'un qui n'aime pas les injustices. Et donc, quand je vois les tricheuses qu'il y a aux entraînements, je ressors les règles. C'est une mauvaise perdante. C'est vraiment ça à la part. Il y a des petites guéguerres pour rien. Donc, moi, comme ça, on a tous les mêmes règles. On peut jouer sur les mêmes jeux, on va dire. Après, je ne sais pas ce que j'apporte en plus à l'équipe. Je suis dans un caractère qui est comme ça. Je sais que je fais tout pour l'équipe. Des fois, peut-être à m'oublier même un petit peu. Ce que j'essaye de rectifier, qui n'est pas forcément tous les jours facile. Mais pour moi, si le collectif est fort individuellement, je serais forte. Je parle là-dessus. Donc, j'essaye d'apporter ce petit plus, peut-être. Après, j'ai plus d'expérience aussi, par exemple, que Constance. Donc, peut-être que c'est là aussi que j'encadre un petit peu plus les plus jeunes. Mais voilà. C'est quelqu'un qui est toujours de bonne humeur. Avec qui tu peux parler. Pas le matin. Ça, on n'est pas obligé de le dire. Après le café. Voilà. Mais voilà. Avec qui on peut parler, on peut discuter. Voilà, c'est Solène. Que ce soit sur ou en dehors du terrain, c'est quelqu'un de confiance. Forcément, j'ai plein d'étoiles, plein d'étoiles, plein d'étoiles, plein d'étoiles. C'est ma première grande compétition. C'est un petit peu un rêve d'enfant. Maintenant, j'ai les pieds sur terre, ma tête sur les épaules. Je sais ce que ça représente. Je ne suis pas là pour le prestige ou quoi que ce soit. Je suis consciente des objectifs qu'on a. Donc voilà, c'est un travail au quotidien. J'en prends plein les yeux tous les jours. Pour moi, je pars du principe que si on ne prend pas plaisir, il faut arrêter. Donc je vais sur le terrain. Je prends énormément plaisir, que ce soit avec mes coéquipières et le staff. Et en même temps, j'essaye d'être la plus performante possible pour atteindre ces objectifs collectifs. Il y a eu quelques grandes chutes, grosses chutes. Mais l'objectif, c'est de se relever. J'ai essayé de me relever la plus forte possible, encore plus forte qu'avant. Et aujourd'hui, le coach Hervé Renard me donne presque raison en disant que j'ai réussi à me relever très bien puisqu'aujourd'hui, je suis là. Mais c'est que le début d'une longue histoire, j'espère. La hiérarchie a été établie de façon individuelle au départ. Et du coup, après, comme on le savait, on se l'est dit. Je l'ai su en dernier pour toi, Solène. Donc voilà. Oui, effectivement, c'est une équipe athlétique sur les côtés avec une très grande attaquante. Vous connaissez toutes. Exactement. Qu'on a vu évoluer et qu'on voit toujours. Voilà, qui a fait une très, très grande saison avec Manchester City. Donc on a étudié ça tout à l'heure. Et on va encore étudier jusqu'au match, de faire beaucoup de retours de vidéos. Pour notre part, je pense que c'est plus par rapport aux attaquantes. Donc savoir comment elles viennent, comment elles attaquent, comment les contrer. Et pour beaucoup plus de communication avec la défense. Déjà, on va déjà se concentrer tranquille, se mettre en condition. On va déjà faire étape par étape, se focaliser sur nous. Forcément, démarrer une compétition par une victoire, c'est toujours mieux. Mais ça sera l'objectif. Mais voilà, on va faire étape par étape pour le moment. Là, on s'est mis la tête sur la jamie que ce matin. On va aussi penser à nous, parce qu'on pense à l'adversaire. Mais il faut aussi prendre notre jeu. Et si on arrive à bien produire notre jeu ensemble, normalement, on devrait répondre présente. Et c'est ce qu'on va tout faire. En tout cas, on va essayer de tout faire pour répondre présente ce jour-là. Non, en tout cas, c'est l'objectif que le coach a annoncé ouvertement. Donc je pense que c'est tout notre objectif minimum. Après, forcément, nous, dans nos préparations en tant que joueuses, c'est match après match. Comment dire ? On n'a pas la charrie avant les bœufs. Mais voilà, il y a un objectif minimum. Et à chaque fois, c'est un peu objectif en frêlin pour aller ou décrocher le titre. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est... Step, step. Il ne faut pas aller trop vite. Il y a 10 ans, il n'y avait pas forcément d'entraîneur gardien spécifique. Donc, voilà, la réponse est là. On est plus encadré. Donc, forcément, quand on ne va faire que des entraînements spécifiques gardiens, forcément, tu t'améliores. Et ça, dès le plus jeune âge, avant, il n'y en avait qu'en senior. Maintenant, on voit dans toutes les équipes, même en jeune, ils ont des spécifiques gardiens. Et voilà, ça fait la différence. C'est tout. C'est juste qu'au tout départ, on n'était pas forcément beaucoup encadré là-dedans. Et que maintenant, on l'est. Et forcément, le niveau s'améliore. C'est pareil. Je suis d'accord avec ce que dit Solène. On voit aussi, en tout cas, moi, je le ressens comme ça. On voit aussi la mentalité des joueuses qui deviennent gardiennes par la suite, qui évoluent. Dans le sens où, avant, c'était simple. Le stéréotype de le ou la gardienne, c'était celui ou celle qui ne court pas, qui va dans la lutte. Et qui ne savait pas jouer au pied, surtout. Qui ne savait pas jouer au pied. Et ça, pour moi, c'est fini. Je ne vais pas dire qu'on est des marathoniennes. Mais aujourd'hui, on ne rechigne pas pour courir. On a une capacité athlétique qui est bien plus évoluée, bien plus haute qu'avant. Et il y a plein de domaines où ça a évolué. Que ce soit jeu aérien, jeu au pied. Et pour moi, maintenant, on n'est plus le point faible d'une équipe. Pour revenir un peu sur la préparation. Est-ce que vous vous intéressez aux gardiennes des trois équipes que vous avez rencontrées en fond ? Est-ce que vous avez essayé d'observer un peu leur jeu pour donner des conseils à vos quotidières qui se font face à eux ? Non, on a le staff pour ça. Donc, regardez surtout les attaquants d'inverse. On a besoin de savoir comment on va devoir arrêter les buts. Pour Kyle Mark, après, le staff, ils se débrouillent et les attaquants se débrouillent avec eux. Nous, c'est pas notre problème. Nous, on veut juste les arrêter. Non, après, c'est intéressant. Je trouve comme question. Je sais que, par exemple, moi, j'ai un petit toque. C'est outic, je crois qu'on vous dit. Dans le sens où, par exemple, quand je suis amenée à échauffer Pauline ou Solène, j'aime bien regarder les gardiennes adverses et me dire, voilà, ça, elle est peut-être un peu plus en difficulté parce que, moi aussi, ça dépend de l'état de forme du jour. On peut voir une vidéo pendant trois semaines avant et arriver sur le jour du match, elle va être en pleine forme. Et c'est pas du tout ce qu'on a vu à la vidéo. Donc, c'est vrai que j'aime bien avoir ce petit toque le jour du match. Parce que quand je vois les chaleurs en France, il y a galère à dormir. On verrait, on dort bien. Nous, on est bien, nous. Mais c'est vrai que le décalage horaire, c'est pas facile. Je m'attendais à que ça soit plus facile, clairement. Et je crois que ça fait... On a bien mis une semaine, quand même. Moi, je commence tout juste à m'adapter encore. Mais je sais que ça ne me dérange pas d'avoir un peu de fatigue ou autre. Mais c'est vrai que sur le décalage horaire, enfin, sommeil, c'était pas facile. Et pourtant, c'est celle qui se réveille le plus tôt. Vous avez des conseils spécifiques et des petites astuces ? Oui, on a eu, avant de partir, Dr Mounir, qui nous a expliqué qu'il fallait dormir sur le premier avion, pratiquement la totalité du vol. Et après, sur le deuxième vol, dormir qu'entre 45 minutes et une heure et demie, c'est ça ? Une sieste. Une sieste. Ça n'a pas forcément été fait. On a dormi les deux avions. On a fait une grosse sieste, en fait.